Après la désillusion subie en demi-finale face au Nippon, les Bleus ont 48 heures pour redresser la barre et se préparer de manière optimale pour la petite finale, attribuant la médaille de bronze contre l'Allemagne. Un match qui attribue aussi virtuellement le titre de meilleure formation européenne. La France n'a jamais battu la Nationalmannschaft, véritable bête noire de notre football hexagonal. Pour relever ce défi, les hommes de Thierry Solaire doivent faire table rase du cahier de jeu utilisé face aux Japonais, basé sur la vitesse, pour intégrer des schémas tactiques, faisant la part belle aux défis physiques. Il faut dire que l'effectif d'Outre-Rhin ne compte pas moins d'une dizaine de joueurs culminant autour des 2 mètres pour plus de 120 kilos. Les Français ont néanmoins prouvé en qualification face aux Suédois puis aux Finlandais, deux sélections très physiques, qu'ils avaient du répondant. En mars 2001, à Nîmes, les Bleus s'étaient inclinés 31-18 contre les Allemands en quart de finale du championnat d'Europe. En juillet 2003, le signe indien sera-t-il enfin vaincu ? A quelques minutes du coup d'envoi dans les vestiaires du Herbert Drostadion d'Anao, la tension est à son paroxysme. Certains s'isolent, comme le linebacker Cédric Cotard ou le quarterback Vincent Lelard. D'autres reprennent une dose d'adrénaline auprès des leaders des squads. L'arrière-défensif Samir Amoudi harangue ses coéquipiers une dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mettez-leur sur la gueule ! Tous vous allez grandir avec les consens de marier ! Tous ! Mais que ce soit sport ! Wouh ! Samir Ramoudi qui a donné le ton de cette petite finale, comme on la surnomme, la finale pour la troisième place, mais elle est importante symboliquement, puisque le vainqueur entre les Français et les Allemands s'adjugerait le titre officieux de meilleure formation continentale. On commence avec les Allemands. On a volontairement zappé la première possession des Français qui n'a rien donné, si ce n'est 6 yards de progression. Les Allemands qui débutent donc cette série sur leurs 30 yards. Alors la bonne nouvelle, côté français, il n'y a pas de blessés majeurs. Tout le monde est de retour, donc on peut compter sur l'ensemble de l'effectif. Par contre, vous voyez la différence. Il va falloir du monde en ligne parce que du côté allemand, c'est colossal. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais coach Solaire nous disait avant cette partie qu'à la limite, les Français préféraient les gros gabarits puisqu'ils ont affronté les Scandinaves, les Suédois et les Finlandais en qualification avec succès. Et à la limite, dommage pourrait-on dire que les Français jouaient les Japonais en demi-finales. Mais en tout cas, pour devenir champion du monde, il faut battre tout le monde. Il fallait battre les Nippons. Ce n'a pas été fait. Mais il faut se rattraper aujourd'hui. On a changé de stade. Nous sommes à Anao, au Herbert Drauzer Stadion. Honnêtement plus rempli que pour les demi-finales. Soleil radieux toujours. Wiesbaden était à l'ouest de Francfort. Anao est à l'est. Vous avez une situation géopolitique allemande complète. Et toujours Ulrich. Le quaterbach. La caféette le héros sur la dernière série de la demi-finale face aux Mexicains. En vain. Justement Français. Samir en profondeur pour la passe longue. Et c'est un jeu au sol. Ouh là là, Frank Pace dessus là, direct. Bien senti le coup là sur cette action. Le Leinbaker français. Oui mais malheureusement, les Allemands qui obtiennent une première tentative là-dessus. On voit un contre. Feinte sur le coureur à droite. Finalement sur le coureur à gauche. Quatre nouvelles tentatives pour la Mannschaft allemande. Les Français jouent aujourd'hui en blanc. Le bleu ne leur a pas porté. Et chance face aux Japonais. Le Vich qui complète. Panagiotis pour stopper la progression du receveur allemand Braver en l'occurrence. Tout à l'heure, il y avait Christopher Leis qui réceptionnait le ballon. Ça veut dire que les deux, le tandem de Cologne est encore présent. Et comme le coureur Kuhn vient également de Cologne, c'est la Crocodiles Connection. Même si le quarterback n'est pas issu des Crocodiles. En tout cas, au milieu du paquet, il y avait quatre défenseurs. Et il a trouvé un receveur. Et le voilà sur la ligne des 40 Français. Allez au sol. Le voilà Kuhn. Ouh là là, ça enfonce, ça pousse. Et là, les Français ont du mal. Ont du mal vraiment. Avec Bioko et plusieurs autres joueurs pour venir stopper la Dominique Kuhn. On a vu Brice Lamire qui est normalement plein centre sur la ligne. Arrivé et reculé sur 10 yards. Le coup de la toupie magique pour Dominique Kuhn. Là, on voit le 92 Français tout arraché. On a toute la ligne défensive qui se trouve au plaquage. Les Lennbeckers ont été bien bloqués. Il y a Lamire, il y a Biogo et il y a Epépez Esposito. Voilà pour les trois héros si on puis dire. Oulrich, attention, en profondeur. Un petit peu présomptueux côté allemand. Parce que derrière, on a l'un des meilleurs backfields défensifs européens. Très certainement côté français. Les deux safeties étaient bien là. Panagiotis, le strong. Et Charest, le free safety. Un peu le libéro stopper. Si vous n'avez pas encore l'habitude de ces terminologies américaines. Petite finale donc pour la médaille de bronze de cette Coupe du Monde 2003. La dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était à Nîmes. On vous l'a dit, quart de finale du championnat d'Europe. Victoire des Allemands, 31-18. Les Français qui n'ont jamais battu les Allemands. Motivation énorme. Il est tout seul sur son tracé extérieur. Il va falloir être vigilant du côté français. Parce que là, les Allemands ont l'air de dérouler. Plein centre, ça enfonce. Les réceptions extérieures. Là, c'est Gunnar Peter. Des Hurricanes de Kiel. Le seul représentant de Kiel. Un héros dans cette petite ville au nord de l'Allemagne. Alors, le problème de savoir, on a vu tout à l'heure Samir Hamoudi ameuter. Oh oui, attention. Ses troupes pour essayer de faire revivre, un petit peu rejaillir le feu. Parce que c'est vrai que les Français ont été un petit peu démobilisés après la déroute face aux Japonais. Attention, le sac. Pas la géotisse. Voilà, superbe. Personne pour le bloquer. Et modèle du genre, le Strong Safety à l'extérieur de la ligne. Et un tout droit. Bonjour chez vous. Et en plus, Oudrich, on ne va pas s'en réjouir, mais qui semble touché. On l'a vu se tenir le coude notamment. Ça va venir à gauche de l'écran. Il le voit. Et voilà, Payage Otis. Jody, de son prénom, ne peut pas manquer une cible pareille. Pas un joueur de son standing. Multititré, évidemment, avec les Argonautes d'Aix-en-Provence. Qui fait partie de la génération dorée des juniors Argonautes. Avec les Julien-Granier, notamment aussi au poste de receveur. Les Rémi Rousset, qui ont bien succédé aux légendes du club Aix-Ois. Et qui arrivent à la trentaine. Et oui, le temps passe vite, monsieur Frédéric Martin. Allez, stoppez les Allemands, attention. J'ai vu, c'est Brice Lamire qui est au sol. Le numéro 40, vous voyez, au centre de l'écran, là. Une longue série pour les Allemands. En attaque, la défense. Qui est certainement un petit peu sur les genoux, là. Même si c'est le début du match, bien évidemment. On a vu Darren Holmes, le responsable des linebackers français. Qui est venu à Aix-en-Provence, coaché et joué. Un ancien de Kansas State. Oh, la screen a réussi. Kuhn qui complète le ballon, malheureusement. Domi Kuhn toujours debout. Il y a quand même, là, un petit peu de panique dans cette défense française. Et vous vous souvenez, face au Japon, les Français ont tenté la même chose. C'était fini par interception. Là, malheureusement, l'Allemand complète et ensuite va très très loin. Alors qu'il y avait une meute de Français pour aplatir du quarterback. Et le public d'Anao qui apprécie, bien évidemment. Regardez, peut-être trop nombreux, là, à vouloir enterrer du quarterback. Et Kuhn, le coureur, se trouve tout seul à faire son slalom derrière. Avec encore un gros bébé des Brownfield Lions en train de faire le ménage. Qui peut, là, même, être pénalisé. J'ai l'impression que c'est même Kuhn qui se fait un croquant jambe tout seul. Sinon, il pouvait encore aller peut-être plus loin, le coureur de Cologne. Attention, fin de jeu au seuil, la garde des ballons. Et c'est dénié ! Pepe Esposito. Il s'en veut parce qu'il voulait l'interception. C'est un peu le problème des défenseurs. Je vous l'avouerai, Stéphane. Ils ont tellement peu l'habitude d'avoir le ballon entre les mains que ça fait un peu patate chaude. Et des fois, ça leur brûle les doigts. Ah oui, mais là, il y avait un bon coup à jouer parce que ça mettait fin à la possession allemande. Ça pouvait leur donner confiance d'entrer aux Français. Alors que là, les Allemands se font de plus en plus pressants. En tout cas, Ulrich est toujours sur le terrain. J'ai au sol. Et il va s'enferrer sur son propre full-back. On ne va pas s'en plaindre. Là, la défense française a tenu le choc. Et on change encore. Il y a un terrain du côté français à tourner les hommes de ligne. La course de Schuster, là, par contre, le coureur allemand. On va passer en troisième tentative et 9 yards. On est sur les 11 yards français. Cotard et Pace au plaquage. À l'extérieur, ils ont bien glissé, les deux linebackers. Il faut absolument tenir, là, pour les Bleus, qui jouent en blanc aujourd'hui. Ulrich, avec deux coureurs derrière lui, deux receveurs. Il garde le ballon. Ça va être une passe. Oh là 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 ! Et c'est touchdown pour les Allemands. Comme à la maison, la petite passe lobée sur le tight end. Le géant. La tour de contrôle au Brecht. Pour ce touchdown de 11 yards. Et les Allemands qui marquent les premiers dans cette finale pour la troisième place. 1m96. Et il était tout seul sur une passe bien dosée. Ils se connaissent bien, Ulrich et au Brecht. Ils jouent dans le même club, chez les Knights de Franckhann. 1m95, 103 kilos. Et la transformation qui passe par Muller. 7 à 0 donc pour l'Allemagne. Et le petit problème d'inattention du côté des Français. Parce que Charest, le safety était au plaquage un peu désespéré, un peu trop tard. Mais il n'y avait personne pour marquer le tight end qui était passé dans le dos des linebackers. Et c'est le tableau à l'ancienne, le tableau de marque. Le stade vétuste allemand. Pourtant on a vu un panneau nfleurope.com pour le site. C'est vrai que la NFL Europe supervise un petit peu le tournoi pour déceler les futurs talents européens qui intégreront la ligue. Mais c'est vrai. Un petit stade, des stades de campagne. Bucolique à souhait. À souhait, pardon. Et c'est fouet d'Algérie. Au retour. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de retourner ce ballon de la part de fouet. Il est sur sa ligne des 1,5 cm. On va accorder ça. Je pense qu'il a manqué un petit peu de lucidité parce qu'il avait une belle couverture allemande. Et là, l'attaque française qui n'avait peut-être pas besoin de ça, qui va être reculée dans sa zone d'embus. Et encore une fois, les unités spéciales qui jouent de bien mauvais tours aux Français dans cette Coupe du Monde. Le problème de fouet, c'est qu'il regarde devant lui et non pas à l'endroit où il se trouve. Donc comme il réceptionne le ballon en dos, il n'a pas la position, il est dans sa endzone. Il aurait dû mettre le genou au sol. Première tentative sur la ligne des 20 pour les Français. Là, il essaye de faire l'exploit. On ne peut pas lui enlever ce mérite-là. Mais le problème, c'est qu'il se retrouve dans sa endzone. Coincé, il s'en sort par miracle pour éviter le safety. C'est un demi-yard ou un yard à tout casser. Mais l'équipe française, là, doit faire un miracle. Non, il voulait bien faire. Il voulait créer le big play. Malheureusement, là, pour son attaque, ça ne va pas être du gâteau. Vincent Lellard derrière sa ligne. Attention, la pression allemande. Allez, sur Cancel, qui s'en fout sur un mur. Un mur ! Et il est saqué. Donc, ça veut dire safety. Le safety allemand. Deux points dans l'escarcelle de la défense. Germanic. Et là, il est tombé sur un mur. Patrice Cancel. C'est assez impressionnant à voir. Le tableau noir pour analyser ce qui s'est passé. En tout cas, ça fait 9 à 0, cette histoire. En l'espace de quelques secondes, juste après le touchdown. 9 à 0 pour les Allemands. On se retrouve à deux minutes de la fin de ce premier quart-temps. Les Français qui doivent réagir. en position du ballon. Ils sont sur leur 10 yards. Encore une fois, mauvaise position de départ pour l'équipe de Thierry Solaire. Les Allemands qui n'ont rien fait sur leur possession précédente puisque sur un safety, l'équipe qui a marqué récupère le ballon. Il faut le savoir. En tout cas, les Français sont menés 9 à 0. Patrice Cancel. Pour commencer la série avec une bonne course, ma foi. Oui, mais à l'arraché quand même. C'est ça qui est problématique pour Patrice Anseille. Excellent joueur lorsqu'il a le champ ouvert. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il y a du mal à s'estirper. Oui, mais la ligne offensive française peine dans cette Coupe du Monde. Et là, le défi physique est remporté par les Allemands. On l'a vu sur le safety. C'est clairement... Cancel est venu sur 4-13 sur un mur. Ce n'était pas le mur de Berlin. C'est celui d'Anao. Mais c'était pareil. Vincent Delors qui remet son protège-dent. Allez, sous pression. C'est dévié. C'est... Oh là là ! Ça perd fort, même sur le jeu de passe. Il y a quand même des gros gros soucis. Il y a quand même des gros gros aussi, outre soucis, des gros gros gabarits en ligne défensive allemande. C'est incroyable. C'est vrai. La densité de ces joueurs. Notamment les deux tackles défensifs. Il y a Koenigseman et Egelbrecht. Egelbrecht, lui, qu'on connaît bien, qui a joué en NFL Europe. Il y a Daniel Datz aussi, avec son double mètre et son 110 kg. Et Patrick Grospass, qui est le vétéran de cette équipe d'Allemagne. 34 ans. Autant vous dire que... Ça impose... Et attention, Lola ! Oh là là ! Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Il trouve Cancel en soupape, là. Mais regardez le poteau, il va gagner 4, 5 yards, cette action. Le problème, c'est qu'on va se retrouver en tentative. Non, il obtient la première, Frédéric, là-dessus. Puisque Patrice avait gagné 7 yards. Patrice Cancel avait gagné 7 yards sur la course, la première course de la série. Et là, il gagne encore 7 yards. Autant pour moi. Je croyais qu'il était sur le 2 de premier poteau. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, là. 4 nouvelles tentatives pour les Français. Et là, un beau travail des coéquipiers français. Yoachny enlève au premier plan pour tenir les blocs et permettre à Cancel de gagner du terrain. Allez, passe rapide. En profondeur et interception. Oh là 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 là. Un miracle. Heureusement que l'Allemand a mangé un brezel avant le match. Parce qu'une balle comme ça, relâchée. Effectivement, là, il y avait gros, gros danger. Et il peut s'en vouloir le numéro 19 de la défense allemande. Dans l'occurrence, Sébastien Touche de Roussalheim, les Razorbacks. Lui, au niveau du toucher, par contre, c'est pas terrible. Parce qu'une balle... Regardez. Yoachny qui attend la balle. C'est trop haut. Regardez. Hop ! Le panier. Et on relâche. Le panier percé. Et ça fait l'affaire, en tout cas. Moindre mal pour les Français. Deuxième tentative. Un drop play. Cancel. Droite-gauche. Boum ! Dans le paquet. Où que c'est dur ? Il y a des gros, gros physiques. Regardez là, le numéro 69, là, notamment. C'est Konigsman, justement. 120 kilos. 1,93 m. Quand vous multipliez ça par 4... Même pas par 4, par 6 ou 8. Puisqu'ils ont les remplaçants derrière. Et puis, il y a un deuxième rideau qui est pas mal non plus. Au niveau des linebackers. Van Locke, notamment, on l'a vu. Le joueur des Blue Devils. C'est des sacrés clients. Défensivement, en tout cas. Oh, le stunt magnifique. C'est complété. Voilà, les mains sûres, là. Heureusement. Julien Granier. L'un des bons receveurs français. Qui obtient une nouvelle série de 4 tentatives avec cette réception de 9 yards. C'est une troisième et 7. On en gagne 9. On se retrouve sur la ligne des 36 yards français. Et il reste quelques secondes à l'avant la fin de ce premier carton. Il faut absolument... En tout cas, c'est l'objectif aujourd'hui pour les Français. Arracher cette médaille de bronze. Ça va pas être facile. Ils sont déjà menés de 9 points. Et c'est Sandin et Octobre qui nous fait l'extérieur. C'est peut-être la solution, Frédéric Sandin et Octobre. Puisque Patrice Cancel, on le sait, est plus à l'aise plein centre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de densité plein centre. Eh bien, les courses extérieures d'Octobre, sa pointe de vitesse, peuvent faire la différence. Le joueur Damien qui a joué à Amsterdam en NFL Europe pour sa première saison cette année. Et qui vient du flash de la Courneuve. Parce que quasiment tous les coureurs qui passent par le flash de la Courneuve finissent une carrière en NFL Europe. Donc assez moindre mal qu'on puisse citer au Courneuveien champion de France en titre. On vous le rappelle.